À quoi joue Banque al-Maghrib ? Le titre est certes provocateur, mais pas du tout inintéressant. Car oui, Banque al-Maghrib ne joue pas, elle gère avec toute la prudence requise notre politique monétaire. Avec à sa tête l'irremplaçable Abdel Latif Jouahri, elle est dans l'imaginaire économique des Marocains quasiment un synonyme de prudence et d'austérité. Et pour les plus initiés à l'économie, elle incarne à l'état pur l'orthodoxie monétaire. Ces interventions sont habituellement rares et empreintes de prudence. Mais dernièrement, en l'espace seulement de trois mois, Banque al-Maghrib a procédé à deux relèvements du taux directeur à hauteur de 50 points de base à chaque fois pour atteindre le taux actuel de 2,5%. De même, lors de la dernière réunion trimestrielle pour l'année 2022, le communiqué de Banque al-Maghrib affirme clairement que rien dans les statuts de la Banque centrale ne lui interdisait d'acheter sur le marché secondaire des bons du trésor. Laissons entendre que peut-être prochainement, Banque al-Maghrib aura recours à ce mécanisme. Cela serait une première historique, puisque jamais de toute son histoire, Banque al-Maghrib n'a eu recours à ce mécanisme-là. Bien au contraire, elle l'a toujours rejeté d'un revers de la main. L'info a de quoi intriguer, sachant que la principale, pour ne pas dire l'unique mission de Banque al-Maghrib, a toujours été la maîtrise de l'évolution des prix, c'est-à-dire la lutte contre l'inflation, et qu'elle a toujours rejeté en bloc toute possibilité d'aider directement ou indirectement le gouvernement à financer ses déficits. Une annonce pas du tout innocente, qu'il nous faudra analyser en détail. Ainsi, nous faut-il craindre une politique de resserrement du crédit qui s'installera dans la durée au détriment de l'économie réelle ? Doit-on s'attendre prochainement à un élargissement des missions de Banque al-Maghrib ? Ou peut-être ne faut-il y voir qu'une simple mesure d'urgence en vue d'accompagner le gouvernement dans son incapacité de plus en plus croissante à emprunter sur le marché national ? Nous y répondons immédiatement après le générique. Revenons brièvement au taux directeur. Depuis l'été 2020 jusqu'à très récemment, le taux directeur tel qu'il était fixé par Banque al-Maghrib s'est situé à un niveau de 1,5%, c'est-à-dire à un niveau très bas, notamment dans un contexte compliqué, celui de la pandémie du Covid-19, où la priorité était d'éviter une contraction trop importante de la demande solvable et de financer l'économie nationale dans un contexte de confinement et de baisse de production. Ainsi, pour retrouver des taux similaires au taux actuel qui, rappelons-le, est de 2,5%, il faut remonter à 2015. Revenons maintenant brièvement aux deux derniers relèvements du taux directeur décidé par Banque al-Maghrib. Le premier eut lieu le 27 septembre dernier et l'argument mis en avant par Banque al-Maghrib était celui de lutter vigoureusement contre une inflation galopante qui, certes, au départ a une origine exogène, ce que Banque al-Maghrib confirme, mais qui, petit à petit, a acquis un caractère endogène. Quant au deuxième relèvement du taux directeur, il eut lieu le 20 décembre dernier. Là encore, l'argument est de continuer à lutter contre l'inflation afin de la tirer vers le bas, mais également d'éviter un désancrage des anticipations d'inflation. Alors, le terme peut paraître alimbiqué ou rébarbatif, mais ça veut tout simplement dire qu'il faut éviter que l'évolution des prix ne sorte de la fourchette prévisionnelle établie par Banque al-Maghrib pour l'évolution future de l'inflation. Maintenant, quel pourrait être l'impact sur l'économie réelle ainsi que sur la politique budgétaire du gouvernement ? La première conséquence naturelle est un renchérissement du coût du crédit pour l'économie réelle dans un contexte de contraction de la demande solvable due à l'inflation galopante. Tout cela dans un contexte de moins en moins propice à l'investissement et à la prise de risque, avec pour corollaire une éventuelle augmentation du taux de chômage dont l'ampleur dépendra des événements à venir. L'autre résultat négatif serait peut-être une baisse au niveau des recettes fiscales pour l'année 2023 en raison de la forte baisse de l'activité économique due en partie au renchérissement du taux de crédit qui dépend étroitement du taux directeur, mais principalement en raison de l'inflation de plus en plus importante que nous connaissons actuellement. Or, depuis quelque temps, le Trésor semble trouver de plus en plus de difficultés à trouver preneur en raison de l'importance des montants dont il est question, mais également en raison des taux jugés trop bas par les investisseurs. Désormais, avec ce deuxième relèvement du taux directeur, la courbe des taux sur les bancs du Trésor, notamment à moyen terme, devra être revue à la hausse si le Trésor veut continuer à pouvoir lever des fonds, avec pour corollaire une augmentation de la charge de la dette en raison de l'augmentation des taux sur les bancs du Trésor. Dans le cas contraire, le recul de la demande de bancs du Trésor ne fera que s'accentuer, ce qui amènera naturellement l'État à recourir davantage à la dette extérieure dans un contexte de forte volatilité et de hausse des taux à l'international en raison des politiques d'augmentation de taux directeurs décidées un peu partout, autant aux États-Unis avec la Fed qu'au niveau de la zone euro avec la Banque Centrale Européenne. Et c'est là qu'intervient McLean-Marley pour éviter le pire des scénarios, puisqu'en laissant entendre qu'il pourrait racheter des bancs du Trésor au niveau du marché secondaire et l'offre une sorte d'assurance aux investisseurs qui pourraient être amenés à acheter davantage de bancs du Trésor en sachant que dans le cas où ils auraient besoin de liquidités d'urgence, ils pourront toujours revendre leurs bancs du Trésor achetés au niveau du marché primaire au niveau du marché secondaire parce que la Banque Centrale donne indirectement la garantie qu'elle rachètera ces bancs du Trésor, ce qui permettra en même temps pour le gouvernement de profiter de taux qui seraient maintenus à un niveau bas en raison de cette action éventuelle de Banque le Mardibe, mais permettra également de drainer des liquidités sur le marché de la dette intérieure en raison de l'assurance que pourrait offrir Banque le Mardibe à travers ce procédé. Une perspective win-win, mais qui pourrait à terme décourager le gouvernement à mener les réformes et actions nécessaires en vue de réduire drastiquement le déficit budgétaire, car l'argent de la Banque Centrale est souvent vu comme étant de l'argent facile, une forme de drogue monétaire dont le sevrage est très, très, très compliqué à faire. Quoi qu'il en soit, comme le dit Latage, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, et nous ne pouvons dans le contexte actuel que s'en remettre à la légendaire prudence de Banque le Mardibe pour gérer les conséquences d'une telle politique. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada